Je suis instructeur à l'école de Guilherme. Alors, messieurs, quels sont les cartons que vous attribuez cette semaine ? On vient de parler de la Guinée, du Mali. Allez, je pensais qu'elle allait... Au Mali ? Allez-y. Oui, Mali, oui. Je donne le carton jaune. D'accord. À qui ? Je donne le carton jaune autant au gouvernement malien qu'au gouvernement français. Il faut qu'on baisse l'attention et qu'on, avec beaucoup de lucidité, en puisse penser à l'intérêt majeur qui est la sous-région. Bien sûr. Guillaume Bato ? Carton rouge. À qui ? Au colonel Doumouya, qu'il enlève ses lunettes. Sur la Guinée, il a besoin de voir son visage. Parce qu'il ne va... Il ne faut pas qu'il se cache. Il a fait un coup d'État qui l'assure. Carton rouge au premier, Chogay Maïga, il se trompe. Et il envoie le Mali dans le nu. Nous ne souhaitons pas le pays au Mali, parce que le Mali, c'est nos parents d'à côté. Et nous voulons vivre en paix. Nous voulons que les discussions se fassent et que la force bakane, et tous les partenaires européens et américains qui sont là-bas, nous apprenons le pays du djihadisme. A la fois, où est-ce qu'il est ? Carton vert. À qui ? Pour le Premier ministre, World Policy Conference à Abu Dhabi. Le Premier ministre ivoirien. Aller rentrer à Abu Dhabi, c'était un message important. Résilience de l'Afrique, résilience de la Côte d'Ivoire face au Covid, perspective, c'était un message assez important. Et pour le reste, je souscris au carton rouge contre le Mali et la Guinée. D'accord. André Silver ? Carton rouge pour le gouvernement malien. Bon, il faudrait s'attendre à la carton rouge et à la chemise rouge. La chemise rouge que vous armerez ce soir. Allez-y. Voilà, justement. Ils auraient pu utiliser tout cet argent-là pour former les forces maliennes. Et d'ailleurs, c'est l'une des motivations du coup d'État de Goïda. Carton rouge aussi pour la France qui est en perte de vitesse, en Afrique en tout cas, et tu cherches CEMAC. Oui, carton vert, j'ai aimé le discours du Premier ministre. Patrick Hachy. Patrick Hachy. Je l'ai même dit pour une fois sur ma page Facebook. C'était un discours d'homme d'État. Et tu nous réconcilies un peu avec ce qu'on avait connu auparavant. Et j'ai quand même un petit carton jaune. Ok. Pour la ministre, Maria Tukone, qui ne clarifie pas cette histoire de frais annexes. Les frais annexes doivent être payés par qui ? Par le privé, par le public. On leur pose la question, ils ne clarifient pas. Une autorité doit prendre des décisions, clarifier, elle doit clarifier. Bien sûr. Edith Guépier. Moi, j'ai un carton rouge, on va dire, pour la situation en Guinée. La Guinée avait besoin de stabilité. La Guinée n'a jamais connu de coup d'État contre un président en exercice. Et aujourd'hui, nous sommes dans un grand saut vis-à-vis de l'inconnu. Et ce n'est pas intéressant lorsqu'on sait que le terrorisme djihadiste est déjà installé dans le Sahel et dans sa périphérie. Et ça augure, en tout cas de lendemain, assez difficile pour un État qui lui-même a été fragilisé par la crise d'Ebola. Carton vert, je ne sais pas si ça peut se faire, mais pour une émission qui est suivie par des millions d'ivoiriens. La quelle ? NCI 360. Qui est ouverte au débat. C'est un carton que nous acceptons violente. Qui est ouverte au débat. Et on espère qu'elle le sera encore plus sous peut-être d'autres formes, opposant directement des politiciens ou bien des personnes du même atelier. On les invite, mais il y a beaucoup qui se dérobbent. Et donc, c'est une émission en tout cas qui est vraiment appréciée des Ivoiriens. Merci beaucoup. Carton vert, en tout cas, courage à vous pour la suite. Merci beaucoup, Edi Guipier. Docteur Sylvain Nguessant ? Carton vert pour la ministre Koné Mariatou. Allez-y, allez-y. Une école malade depuis 90. On sait d'où vient l'école Ivoirien. André Bate t'étonne le cou à la sortie. Attends, Jean-Diop. Terminez. Toutes ces réformes qu'elle a très fort dans le silence. C'est un coup bas. C'est ce genre de leadership dont je parlais. D'accord. Ces réformes sans bavarder, sans parler, sans répondre. Elle pousse le piong. Une école malade de 30 ans, qu'elle essaie de soigner. Quand on choisit quelqu'un qui est malade depuis 30 ans, voilà. Donc, carton vert, la ministre Koné Mariatou. D'accord. Un carton rouge à Guillaume Bateau ce soir. Merci à vous de nous avoir suivi. Merci à vous, chers invités, d'être venus ce soir. Merci à vous. C'est le débat sur NCI, dans NCI 360. Merci à vous.